Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la naturopathie. J'avais envie de faire une introduction à la naturopathie et de vous expliquer ce que c'est parce que d'ici quelques temps, je vais enfin pouvoir ouvrir mes consultations en tant que naturopathe. Donc j'ai passé il y a un an maintenant, c'était en mars 2022, mon dieu ce que ça passe vite, une formation pour être conseillère en naturopathie et accompagnatrice en hygiène de vie. Cela en fait ne fait que complémenter mes autres diplômes où je suis à la base ingénieure en nutrition, en agroalimentaire et j'ai aussi passé une formation sur la science de l'entraînement et de la nutrition, donc la formation bayésienne. Donc en fait j'avais vraiment envie d'avoir ce package de formation pour pouvoir donner des consultations et pouvoir accompagner des personnes. Et voilà, je vais enfin passer le cap depuis le temps que j'ai envie de le faire. Donc d'ici quelques temps, mon site internet Aurore Naturelle va ouvrir et il y aura possibilité d'avoir des consultations avec moi. Mais ça je vous en reparlerai plus en détail. Mais surtout ce que j'avais envie de faire, c'était de faire une introduction à la naturopathie, d'expliquer aux personnes ce que c'est, parce que non, la naturopathie ce n'est pas manger des graines germées et faire des rites chamaniques. Ce n'est pas ça, parce qu'il y a vraiment de tout. Les gens ne se rendent pas compte et ne connaissent pas et en fait se font une fausse idée de ce qu'est la naturopathie. Donc c'est pourquoi j'avais envie de vous présenter ça et ça sera une bonne base. Il y aura une série sur ma chaîne YouTube liée à la naturopathie et comme ça au moins ce sera clair pour tout le monde. Et je vais vulgariser un maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Donc la naturopathie, c'est une technique complémentaire qui s'appuie sur des outils manuels et naturels. Le but de la naturopathie, c'est tout simplement d'équilibrer l'organisme et d'aider à rétablir l'homéostasie et aider le corps à l'auto-guérison. L'homéostasie en fait, c'est juste le fait d'avoir un équilibre stable au sein de l'organisme. On cherche donc à rééquilibrer la globalité du système, à trouver la source du souci pour que l'ensemble soit de nouveau fonctionnel et équilibré. La naturopathie va vraiment se focus et s'intéresser sur l'individu dans son ensemble. Donc les aspects émotionnels, physiques, psychologiques, physiologiques, l'environnement, les habitudes de vie. La médecine classique va se focus sur les symptômes, sur vraiment tu as mal à la tête donc je te donne quelque chose pour que tu n'aies plus mal à la tête. La naturopathie, c'est tu as mal à la tête, on va savoir, on va chercher d'abord pourquoi tu as mal à la tête, quel est le déséquilibre qui fait que tu as des maux de tête et on va traiter cette source-là de problème et tu verras que tes maux de tête t'en iront. Mais en aucun cas, je vais te donner des choses qui vont calmer tes maux de tête. Je vais te donner des choses qui vont calmer la source qui te donne des maux de tête, qui te donne ce résultat de j'ai mal à la tête. Vous voyez la nuance ? Donc voilà pourquoi quand je vais avoir une personne en première consultation, ça va durer une heure et demie. Parce que pendant une heure et demie, notamment pendant une demi-heure, je vais laisser la personne parler, elle va me parler de ses soucis, etc. Et pendant une heure, je vais poser des questions et je veux vraiment avoir un questionnaire très détaillé. On va partir de la naissance, est-ce que tu es née par césarienne ou par voix basse, grossesse gémélaire ou pas, fécondation in vitro ou pas, est-ce que ta maman est tombée enceinte naturellement, pour que je puisse mieux connaître la personne et mieux cibler les choses par rapport à ses problématiques. Le but en fait, ça va être pour moi de trouver la source du déséquilibre, comme je vous le disais, pour pérenniser l'homéostasie, pour être sûr que l'équilibre que l'on va apporter à l'organisme suite au programme de natureaux va vraiment rester figé et sur du long terme. Mais en fait, la naturopathie n'est pas qu'une sorte de médecine, c'est surtout une philosophie de vie. Tout ce que vous allez pouvoir faire, d'un côté alimentation, hygiène de vie, sommeil, activité sportive, tout ça en fait, ça va vraiment donner de l'importance et ça va vous permettre de réfléchir dans un ensemble et dans un mode de vie. Quand on fait telle ou telle chose, c'est pour avoir tel type de résultat ou pour pouvoir justement garder cet équilibre et cette homéostasie dans votre organisme. Mais la naturopathie est vraiment un complément à la médecine dite conventionnelle. Il ne faut pas oublier qu'avec la naturopathie, il y a vraiment des choses que l'on ne peut pas traiter. On ne peut pas soigner un cancer avec la naturopathie. En revanche, la naturopathie peut permettre de soulager la personne qui est en train, par exemple, de suivre un traitement très lourd, comme une chimiothérapie ou une hormonothérapie, qui va déséquilibrer énormément de choses dans l'organisme. La naturopathie va pouvoir être un complément à ça pour soulager la personne et accompagner au mieux la personne qui est en train de vivre quelque chose d'assez compliqué et où l'organisme est mis à rude épreuve. La naturopathie peut aussi permettre d'anticiper un état maladif dans l'organisme, d'anticiper un déséquilibre. Par exemple, en prévention des épidémies classiques de l'hiver, gastro et tout le tintouin, on peut faire un programme de naturaux pour anticiper et pour renforcer l'énergie vitale de l'organisme. Et moi, depuis des années, je n'ai pas chopé de gastro, je n'ai pas chopé de rhume, je n'ai pas chopé toutes les petites épidémies classiques qui traînent l'hiver. Voilà, je touche du bois. Mais je pense que c'est dû au fait que je fasse des programmes préventifs et souvent un peu plus forts l'hiver pour justement éviter toutes ces maladies classiques sur lesquelles on peut tomber. Par contre, un petit disclaimer, le naturopathe n'est pas un médecin. Il ne peut pas traiter d'urgence vitale, il ne peut pas traiter de lourds troubles psychologiques, il ne peut pas poser un diagnostic, il ne peut pas lire les prises de sang, lire les résultats d'une échographie, d'une radio, etc. ou émettre un quelconque diagnostic. Nous ne sommes pas là pour ça. En naturopathie, il y a quatre grands principes. Écrits en latin, mais là je vous les ai traduits en français, c'est quand même mieux. Comme ça on va mieux se comprendre. Les naturopathes, comme tout médecin, se doivent en fait de garder le secret professionnel. Donc il peut y avoir des fois des choses assez lourdes qui sont dites pendant les consultations. J'ai déjà entendu des choses assez dures, mais il ne faut pas le divulguer. Ça reste entre nous et il faut surtout se dire que vous êtes en confiance avec cette personne. Cette personne est là pour vous accompagner dans votre vie. Donc tout peut être dit et surtout ces choses-là, qui sont assez dures des fois à entendre, sont très importantes pour comprendre tel ou tel déséquilibre. Donc pour les quatre principes, il y a d'abord ne pas nuire, la force de la nature, trouver la cause et enseigner. Donc pour le fait de ne pas nuire, il faut accompagner sans nuire. Dans le sens où des fois, on peut très facilement supprimer une cause d'un souci, mais il ne faut pas le faire de manière trop brutale et trop rapide. Même si en quelques programmes, en quelques semaines, ça peut aller très vite et on peut amoindrir ou enlever un symptôme, il ne faut pas déséquilibrer l'organisme et en fait déclencher un déséquilibre encore plus fort qu'avant. Donc ce qu'on va faire en premier, de toute façon, c'est tester l'énergie vitale de l'organisme. J'en ferai une vidéo dédiée à l'énergie vitale parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais d'abord, on prépare le terrain et après on attaque. Mais il faut le faire de manière graduelle. Ensuite, la force de la nature. Un corps humain en bonne santé a des capacités de s'auto-guérir. En fait, comme la cicatrisation par exemple, il ne faut pas un additif ou quelque chose qu'on va apporter à l'organisme pour cicatriser. Quand on est en bonne santé et qu'il n'y a pas de problème ou de trouble, votre corps va s'auto-guérir et créer, du coup, avec les plaquettes, une croûte, une cicatrisation. Il faut donc retrouver cette force vitale, cette énergie vitale dont je vous parlais dans le premier principe, pour justement que le corps puisse de nouveau s'auto-guérir. Donc on va aider le corps à retrouver sa force et l'organisme va pouvoir retrouver son équilibre pour résister et récupérer tout seul. Trouver la cause. Dans la médecine conventionnelle, on cherche à éradiquer les symptômes sans même les comprendre. En naturopathie, c'est complètement le contraire. On cherche d'abord les causes, comme je vous le disais tout à l'heure. On cherche la cause du symptôme, on essaye de la comprendre et ensuite trouver son origine. Et souvent, c'est juste un déséquilibre qui est à l'origine de ces symptômes. Donc la naturopathie va cibler le terrain à traiter et rendre un équilibre à l'organisme. Et enfin, enseigner. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut pérenniser sur le long terme cet équilibre. Donc il faut accompagner, mais surtout éduquer. C'est mon rôle en tant que conseillère et en tant qu'accompagnatrice. Il va falloir aider à ce que ce programme devienne vraiment un mode de vie. Et que ces petits efforts ou ces petits pas vont vraiment devenir un mode de vie sur un long terme. Donc pour renforcer l'énergie vitale, il faut vraiment que la personne, l'accompagnant, prenne conscience que tout est lié. Émotionnel, physique, psychologique. C'est à nous vraiment de devoir enseigner aux personnes tout cet état d'esprit, tout ce mode de vie là. Et l'accompagnant va pouvoir avoir la meilleure façon qu'il soit pour lui de prendre soin de son organisme. Et de pouvoir le faire seul au fur et à mesure et donc tout au long de sa vie. Donc voilà un résumé assez succinct de la naturopathie. Je voulais vraiment que ce soit assez court pour que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes ce qu'est la naturopathie. Bien sûr après je développerai sur qu'est-ce que par exemple c'est l'énergie vitale, qu'est-ce qu'un programme de naturopathie, comment ça se déroule. Et après pourquoi pas aussi vous expliquer toutes les techniques qu'on peut utiliser. Comme par exemple la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie, la lithothérapie, la gemmothérapie. Il y a en fait vraiment plein de techniques possibles dans la naturopathie. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je mélange et selon aussi l'affinité des personnes on n'utilise pas les mêmes choses. Mais tout ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà si tu connaissais la naturopathie n'hésite pas à me le dire. Si tu viens de découvrir est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit. Et bah restez connecté parce que dans pas très longtemps le site Auroro Naturel va sortir. Et j'espère qu'il y aura des personnes qui seront intéressées pour qu'on puisse échanger sur certaines choses. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !